Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente parce que je reçois, je vais interviewer une diététicienne. Alors vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que vient faire une diététicienne sur ta chaîne YouTube, Maëlys ? Parce qu'en effet, c'est plutôt des questions autour de la parentalité et de la périnatalité qu'on aborde sur cette chaîne. Et en même temps, souvent je vois des questions sur l'alimentation quand on est enceinte, l'alimentation quand on a eu bébé, et également beaucoup de questions pour le moment qui passent sur leurs réseaux sociaux en période de confinement autour de, est-ce qu'on va tous finir obèses et alcooliques à la fin de ce confinement ? Donc j'avais envie de parler de tout ça. Donc je ne vais pas parler de toutes ces questions-là cette fois-ci, parce que sinon Nathalie et moi, on est ici pour deux jours. Ce serait génial, mais ce n'est pas le but. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les questions autour de, justement, ces questions autour du confinement, des régimes, etc. Donc Nathalie, elle est diététicienne. Elle a été formée notamment par Zermati. J'ai son bouquin ici, qui est le bouquin que j'ai lu de Zermati. Et c'est vraiment quelqu'un que je trouve extrêmement nourrissant à rencontrer, Nathalie. Donc j'avais envie de vous la faire rencontrer. Et donc, bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu as envie de rajouter un mot, justement, pour ta présentation, pour te présenter, parler de toi ? Effectivement, je suis diététicienne spécialisée en psychonutrition. Donc la psychonutrition, qu'est-ce que ça veut dire en tant que diététicienne ? C'est-à-dire que si vous venez me voir pour perdre du poids, par exemple, je ne vais pas regarder ce qu'il y a dans votre assiette. Je vais plutôt m'intéresser à la manière dont vous mangez et à ce qui vous pousse à manger. Et donc, voilà, je me suis spécialisée dans ce domaine parce que ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, je fais des consultations actuellement dans la région de Namur et aussi autour de Ouïe, à Ouanz et à Marchand. Et par Skype aussi. Et par Skype. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc effectivement, à l'heure actuelle, je fais plutôt des consultations en ligne. Et j'ai un blog sur lequel, en fait, je partage mes infos. Parfois, j'écris des articles et parfois, je partage aussi des vidéos que je trouve intéressantes pour pacifier votre relation à la nourriture. On va aller dans les questions. Donc pendant cette période de confinement, comme je le disais, il y a beaucoup de postes humoristiques ou pas, où il y a clairement en filigrane une certaine inquiétude. Donc comme je le disais, est-ce qu'on va finir obèse et alcoolique à la fin du confinement ? Et je me demandais, qu'est-ce que tu avais envie de dire face à ça ? Alors tout d'abord, moi, quand j'ai vu ces postes-là, ça m'a un petit peu mise en colère. Voilà. Parce que, voilà, je ne trouvais pas ça forcément positif de parler de ce point de vue-là, enfin du confinement de ce point de vue-là. Après, en réfléchissant, je me suis dit que cette situation-là, cette période de confinement, c'était clairement une situation à risque pour toutes les personnes qui s'inquiétaient par rapport à leur poids. Donc pourquoi est-ce que c'est une situation à risque ? Parce qu'avec cette période, on a fait un petit peu plus de courses parce qu'on avait un petit peu peur de manquer de certaines choses. Et donc du coup, à la maison, on a beaucoup, beaucoup de choses à manger, facilement disponibles. Ensuite, ça peut être une situation à risque aussi parce qu'il y a des émotions négatives, donc il y a de l'anxiété. On a peur pour soi, peur pour ses proches, aussi une inquiétude par rapport à son travail. Et pour certains, on a un petit peu plus de temps et donc il faut l'occuper et on peut aussi ressentir de l'ennui. Et toutes ces situations-là, elles vont nous pousser à avoir clairement des envies de manger qu'on peut qualifier d'émotionnelles pour s'apaiser si on se ressent anxieux, si on a peur ou aussi pour s'occuper et pour se faire du bien. Et ça, en plus, on peut ajouter le fait qu'on bouge beaucoup moins. Bon, certains sont quand même beaucoup moins actifs et tout ça, ça peut générer un décalage entre ses apports et ses besoins. Et ça peut nous conduire à manger trop par rapport à nos besoins. Donc, c'est clairement une situation où c'est normal de se poser la question sur son poids. Et je dirais que la première chose à faire, c'est de ne pas s'interdire de manger. Ne pas s'interdire de manger ? Ah ! La porte est ouverte ! Voilà, de s'autoriser à manger en essayant de s'écouter et de clairement, surtout pour les envies de manger émotionnelles, de savoir, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est parfaitement normal de manger pour raisons émotionnelles. OK, c'est normal. Donc, je suis stressée parce que je suis enfermée 24 heures sur 24 avec mes enfants dans une maison. Eh bien, c'est normal de s'autoriser à manger. Exactement, c'est parfaitement normal. On va vraiment à l'encontre d'énormément de choses en disant ça. Exactement. C'est de se dire qu'on a le droit de se faire un gâteau au chocolat si on en a envie ou de manger quelques chips. Alors, l'objectif qu'on recherche derrière, c'est de s'apaiser. OK. Et comment on fait du coup pour s'apaiser sans se bointrer ? Alors, en ne culpabilisant pas. Donc, en s'autorisant à manger ce qui nous fait réellement envie, à le faire plutôt sur un mode dégustation, donc en savourant et sans se mettre de limites. C'est-à-dire qu'on va plutôt prendre des petites portions qu'on va savourer jusqu'à ce qu'on n'en ait plus envie, jusqu'à ce qu'on se sente bien. OK. Et est-ce que justement, comment on fait pour arriver à savourer comme ça des aliments en période de stress ? Et alors, bon, il y a beaucoup de parents du coup qui nous suivent. Comment, quand on est parent avec nos enfants autour qui ont besoin d'attention, qui sont aussi sous stress ? Donc, faire une pause. Faire une pause. Faire un petit moment de détente avant de manger, histoire d'être vraiment bien présent. En fait, par rapport à l'alimentation émotionnelle, ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on va le faire sans conscience. Donc, on va constater qu'on a une envie de manger et on va le faire sur le pouce, sans en profiter, sans se concentrer sur le goût des aliments. Et donc, clairement, essayer de faire une petite pause avant, de vraiment se demander ce qui nous fait réellement plaisir, de prendre l'aliment qui nous fait réellement plaisir et d'essayer de le manger le plus en conscience possible. C'est vraiment une invitation à la pleine conscience, en fait. Exactement. Pour trouver le réconfort. Et ça peut même être un moment de partage. Oui, effectivement. Comme par exemple, moi, je recommande aux parents de ne pas hésiter à cuisiner un gâteau en famille. Eh bien, c'est également que le repas aussi soit un moment en famille. Oui. Voilà, on peut passer un bon moment en mangeant un gâteau au chocolat pour se faire du bien. Alors, je sais que tu n'es pas une grande fan des régimes. Donc, est-ce que tu sais un peu expliquer pourquoi ? Parce que là, on voit déjà fleurir des offres pour perdre du poids en X temps, fonder comme neige au soleil, rejoigner mon programme Machin Chouette. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas forcément pour les régimes ? C'est parce qu'en fait, au final, ça fait grossir. OK. Donc, on s'en rend compte de plus en plus. Et donc, par exemple, en 2010, il y a eu une étude de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire en France qui a analysé de multiples régimes. Et ils se sont rendus compte que même si au début, clairement, il y a une perte de poids, après l'arrêt du régime, deux à cinq ans plus tard, il y a une reprise pondérale qui va de 80 à 95 %. Donc, finalement, quand on fait un régime, si on regarde clairement, on a 95 % de chances de reprendre le poids perdu. Donc, si on veut grossir, on peut faire un régime ? Voilà. Je pense que c'est la meilleure manière de le faire, de prendre du poids. Et qu'en plus, il y a une aggravation, il y a une partie des personnes qui prennent plus de poids que le poids d'origine. Et donc, clairement, si on veut arriver à maîtriser son poids, ce n'est pas une bonne idée. Après, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est un régime ? Donc, il y a des régimes qui portent le nom de régime. Donc, clairement, où on va faire un régime hyperpotéiné, je ne cite pas de nom, un régime hypocalorique mais équilibré ou un régime pauvre en graisse où on va supprimer beaucoup d'aliments caloriques dans le but de perdre du poids. Donc, qu'est-ce que c'est un régime ? En fait, un régime, c'est le contrôle mental. C'est lorsque notre esprit, notre tête décide de contrôler notre alimentation dans le but de perdre du poids. Et parmi les régimes, il y en a qui sont facilement identifiables. Donc, les régimes hyperprotéinés, par exemple, les régimes hypocaloriques, équilibrés mais hypocaloriques, les régimes où on va aussi supprimer les graisses. Donc, ceux-là, ils sont clairement identifiés. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on peut être au régime, même si on ne fait pas un régime en soi. On peut se dire, tiens, je veux perdre du poids, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un rééquilibrage alimentaire. Je vais essayer d'arrêter de grignoter et je vais, par exemple, ne manger qu'une seule assiette pour perdre du poids. Et enfin, une seule assiette au souper dans le but de perdre du poids. On est au régime quand nos choix alimentaires sont guidés ou sont posés dans le but de perdre du poids. Alors, qu'est-ce que ça amène ? Quand on est au régime, qu'est-ce qu'on va faire ? On va séparer ces aliments en aliments sains, équilibrés, que l'on peut manger sans risque pour son poids. Et on va avoir de l'autre côté les aliments hypercaloriques qu'il vaut mieux éviter pour perdre du poids. Et dans cette catégorie, on va retrouver tout ce qui est frites, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est chips. Et dans ce cas-là, on essaye d'éviter ces aliments. Alors, le souci, c'est que quand on évite ces aliments, on lutte, on en a beaucoup plus envie. Et donc, du coup, on doit lutter et déposer de l'énergie, dépenser de l'énergie pour ne pas répondre à ces envies de manger. Et ça, ça crée de la frustration. Et ça demande beaucoup de volonté de ne pas répondre à ces envies de manger. et on finit quand même par craquer. Et le souci, c'est que quand on craque, on a du mal à manger avec modération. Ah oui, on finit la tablette de chocolat, on vide le paquet de chips. Exactement. Et ça renforce l'idée qu'il faut faire attention et que ces aliments sont à tout prix à éviter. Donc, quand on se met en mode régime, on alterne des périodes où on fait attention et des périodes où on craque. Et on rentre comme ça dans un cycle un petit peu infernal où on est toujours en train de se questionner. Est-ce que je peux manger ? Est-ce que j'ai assez mangé ? Est-ce que je ne vais pas grossir si je mange ça ? Est-ce que je peux manger, par exemple, des féculents le soir ? Est-ce que je peux manger des frites ? Est-ce que je ne devrais pas manger de frites ? Et on est toujours en train, on est dans son mental. Et en fait, on quitte l'écoute de son corps et on n'est plus du tout en contact avec ses sensations alimentaires. Et par rapport à l'aspect émotionnel, quand on est de l'alimentation, quand on est en mode régime, on perd vraiment le contact avec l'aspect réconfortant de l'alimentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que manger, c'est clairement apporter des calories, des nutriments dont on a besoin pour fonctionner. Mais c'est aussi s'apporter des émotions positives. Donc, on mange tous pour se réconforter. Là, franchement aussi, ça fait du bien à entendre parce qu'on a souvent l'impression que je caricature, mais nous, les dros, on se réfugie dans la nourriture. Mais non, donc même une personne mince et lancée et qui n'a pas besoin de réfléchir, elle mange aussi pour se faire du bien. Exactement. Voilà. Et la période qu'on peut citer, c'est les fêtes de fin d'année. Ah oui. Ou ça, c'est organiser culturellement de manger pour se faire du bien. On mange clairement pour raison émotionnelle et à ce moment-là, pas forcément parce qu'on a faim. Et donc, on mange vraiment pour s'apporter des émotions positives ou dans des circonstances aussi parfois négatives pour se faire du bien. Et là, clairement, manger actuellement, c'est un moyen de se faire du bien. On peut aussi trouver d'autres manières de se faire du bien, mais pas pour remplacer ces envies de manger émotionnelles. Alors, quand on est dans le mode régime, ce qui va se passer, c'est que les aliments qu'on mange pour se réconforter, ce n'est pas des carottes. C'est rare, ça, en tout cas. Non, c'est plutôt du chocolat, des chips, des bonbons. Et c'est les mêmes aliments qu'on cherche à éviter. Et donc, du coup, quand on les mange, on va avoir l'impression de faire une faute. On va se sentir coupable. Et au lieu d'arriver à trouver ce réconfort, on va manger de plus grandes quantités sans se sentir mieux. Et on va rentrer dans un autre cycle qui est j'ai envie de manger pour me réconforter. je ne me sens pas mieux et j'ai encore plus envie de manger. C'est fascinant parce que je trouve qu'il y a vraiment des liens avec l'approche que je trouve chez Isabelle Filhoza et la parenthèse positive est ici. C'est l'acceptation des émotions, quelles qu'elles soient. Elles ont toute leur place, elles ont toute leur utilité. Et vraiment, lâcher la culpabilité qui ne sert à rien. Qui est plutôt nocive et qui amène des spirales négatives. Ça, c'est sûr que c'est une des choses qui me frappe le plus en consultation, c'est la culpabilité. OK. Donc, on comprend, pas de régime. Et du coup, on fait quoi ? On se laisse en expansion comme univers ? Non, on ne fait pas, du coup, on ne fait pas de régime. On remplace finalement le contrôle mental par autre chose. Donc, on réapprend à écouter ces sensations alimentaires. Donc, comment expliquer ça ? Dans notre corps, on a de multiples systèmes de régulation. Donc, on a des systèmes qui contrôlent les battements de notre cœur, notre tension, qui nous font respirer. Et ça, ça se fait vraiment en absence, sans en avoir conscience. On n'a pas à réfléchir pour savoir si on doit respirer ou pas. Pour l'alimentation, en fait, c'est pareil. On a un système qui, sans notre conscience, régule nos apports à nos besoins. Donc, on a un système qui compte nos calories et qui nous permet de manger uniquement ce dont on a besoin. Et ce système, en fait, c'est un peu comme une application, une application qui compte nos calories et qui nous permet de manger ce dont on a besoin. Alors, qu'est-ce que c'est ce système ? C'est les sensations alimentaires. C'est d'essayer d'écouter sa sensation de faim. Et la sensation de faim, elle est là pour nous indiquer qu'on a besoin de calories et que c'est le bon moment pour manger. En même temps, si on mange quand on a faim, ce qui nous fait le plus envie sur le moment en le savourant, ça permet aussi une autre sensation qu'on appelle le rassasiement. Et le rassasiement, c'est le signal que votre corps a trouvé pour vous dire que vous avez besoin de calories. Donc, l'essentiel de mon travail, c'est vraiment de réapprendre aux personnes à manger en fonction de leurs sensations alimentaires qui sont en fait le reflet de leurs besoins physiologiques. Et quand on prend du poids, qu'est-ce que c'est ? C'est manger trop souvent alors qu'on n'a pas faim et manger trop souvent au-delà du rassasiement. Et donc, tu dis redécouvrir, ça veut dire que tout le monde a ça, c'est une application de base qu'on a et qu'on a oubliée. Exactement. En fait, les enfants, on l'a dès notre naissance. Donc, quand on regarde les bébés, ils savent très très bien quand c'est le moment de manger et quand c'est le moment de s'arrêter. Si on les nourrit à la demande et qu'il n'y a pas de problème, clairement, ils savent, moi je suis toujours étonnée, ils savent très bien quand ils ont faim, quand ils ont besoin. Et d'ailleurs, la maman, je trouve, sait reconnaître le cri où je vois parmi des amis. La maman sait reconnaître le cri du bébé qui a faim et quand il n'a plus faim, il s'arrête et il n'a absolument aucune idée du nombre de calories dont il a besoin. Il sait exactement qu'il a couvert ses besoins du moment. C'est vrai que ce mécanisme, il est vraiment présent depuis la naissance et ce qui fait qu'on prend du poids, c'est qu'on ne l'écoute. Et un des facteurs qui fait qu'on ne l'écoute pas, c'est précisément les régimes. Quand on écoute ces sensations alimentaires, qu'est-ce qui va se passer au niveau poids ? Donc, on a... Le fait d'écouter ces sensations alimentaires, ça permet vraiment de maintenir un poids, de maintenir un poids qu'on appelle le poids naturel. Alors, ce poids naturel, on ne le choisit pas. En fait, il est déterminé par la nature. Aussi bien qu'on ne choisit pas la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux, on a un poids qui est déterminé et qu'on retrouve et qu'on maintient quand on mange en fonction de ses sensations alimentaires. donc, quand on réécoute ces sensations et qu'on est au-dessus de son poids naturel, ce qui va se passer, c'est qu'on va progressivement se rendre compte qu'on a moins faim qu'on ne le pense et que notre rassasiement arrive beaucoup plus tôt qu'on avait l'habitude de le percevoir. Et du coup, on va manger moins, mais sans sensation de privation et sans frustration. Parce qu'on va se permettre de manger tous les aliments qu'on aime. Donc, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que quand on écoute ses sensations alimentaires, il n'y a aucun aliment qui ne fait grossir. Même les chips, la frite mayo et la lasagne. Exactement. Et le chocolat, le fourré praliné, les opaques. Quand on est globalement à l'écoute de ses sensations alimentaires, que de temps en temps, il y a des envies de manger émotionnelles qu'on s'autorise à satisfaire, notre corps est largement capable de réguler ça et on mange de tout sans se priver. D'accord. Donc, si j'entends bien, ça va être une invitation, par exemple, tiens, j'ai envie de manger un œuf de Pâques de manière émotionnelle, je vais profiter en conscience de mon œuf de Pâques et comme j'aurai peut-être moins faim parce que mon œuf de Pâques, il était costaud, eh bien, je mangerai moins au repas après. C'est ça ? Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, dans cette période de confinement, on peut avoir l'impression de se dire que la balance s'affole ou que, franchement, nos jeans commencent à rétrécir de manière inquiétante autour de nos hanches, c'est mon cas. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour les personnes comme moi qui sont dans cette situation ? De ne pas paniquer. Comme on a plus d'envie de manger émotionnel, peut-être que, pendant un temps, ça peut être aussi utile d'y répondre. d'un petit peu aussi se détacher de la balance. Tout à l'heure, j'ai expliqué que le poids naturel, c'était une fourchette de 3 kg. Mais en fait, notre poids varie tout le temps entre 2 ou 3 kg. Donc, si, par exemple, vous faites 75 kg, c'est normal d'un jour à l'autre de passer à 76, 76, 5, et de temps en temps d'être aussi à 74, 73, 5. Les variations de poids de 3 kg, 2-3 kg, c'est parfaitement normal. Quand on mange un peu plus, on est un peu au-dessus et quand on mange peut-être un petit peu moins, on est un peu en dessous. Ça dépend aussi de notre degré d'hydratation pour les femmes de la période du cycle aussi, de ce qu'on a mangé. Et le souci avec les balances actuelles, c'est qu'elles sont vraiment trop précises. disons qu'elles vont regarder à 100, elles vont... Elles regardent même le fichuera, le... Voilà, oui. Alors ça, je préfère les mettre carrément de côté, ces balances-là. Donc, elles vont être fort précises et ça ne stresse pour rien. Donc, le premier conseil par rapport à la balance que je donnerais, c'est vraiment de regarder une fourchette, de se dire, voilà, mon poids, il oscille entre 74 et 76 kilos et de ne pas du tout regarder le chiffre après la vérification. OK, d'accord. Et si on en a une trop précise, les parcs à conteneurs viennent de réouvrir en Belgique. voilà. Moi, je pense que c'est une très bonne option. D'ailleurs, en consultation, en fait, je ne pèse quasiment jamais. Ça surprend toujours. Simplement, parce qu'on ne choisit pas son poids, déjà. Et deux, la balance est vraiment un stresseur. J'ai plein de fois des retours où on me dit tout s'est super bien passé, je me suis écoutée, ça a bien été et finalement, j'entends le « et » et je suis montée sur la balance. Et là, on a l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts et que le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Et donc, du coup, on va avoir tendance à se sentir mal. ça génère des autocritiques, des émotions négatives et ces autocritiques et émotions négatives, qu'est-ce qu'elles font ? Elles nous poussent à encore plus faire des restrictions. Or, les restrictions, ça ne fonctionne pas sur le long terme ou alors, elles nous poussent carrément à être un peu dans le mode foutu pour foutu, autant y aller à fond et manger tout ce qu'on propose. Et là, on n'est pas non plus à l'écoute de ces sensations alimentaires. Oui, est-ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que dans ton approche, c'est vraiment accompagner la personne avec qui elle est, comment elle est, ses automatismes, où elle en est et lui permettre de réintégrer vraiment ce qu'elle ressent, son ressenti, s'écouter et après mettre ça en application. Exactement. C'est vraiment cette magique qu'on voit un peu partout. Non, c'est vrai que je me base sur les principes de l'alimentation intuitive, l'écoute des sensations, l'écoute du corps et alors, c'est vraiment le fait d'adapter, c'est ça que j'aime bien, c'est que chaque personne est unique en consultation donc il n'y a pas une méthode, une recette, c'est des exercices mais chacun les adapte, chacun les utilise à sa manière et ça, c'est vrai que sinon, ce serait un peu monotone comme travail. Oui. Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport aussi à la balance, c'est que du coup, il faut se laisser un petit peu de temps comme ce n'est pas une recette magique qu'on a toute faite, il faut aussi s'apprivoiser, se reconnecter avec son corps et ça peut aussi demander parfois un petit peu de temps par rapport à la balance et on a tendance par rapport à la balance à vouloir donc se peser très souvent et donc ça, ça stresse mais aussi avoir des objectifs rapides donc se dire je dois perdre 4 kilos en un mois voilà, ces kilos qu'on a peut-être accumulés on ne les a pas pris en deux semaines on ne les a pas pris en un mois et donc retrouver ces donc reperdre ces kilos ça ne va pas se faire non plus en un mois. Oui. Et en plus ce que je me dis c'est que tout ça ça ne doit pas être facile tout seul en fait chez soi non donc c'est clair que ce n'est pas facile c'est pour ça que j'ai laissé la possibilité moi d'avoir les consultations en ligne c'est vrai que j'ai eu quelques demandes et soit par exemple on l'écoute et on écoute par exemple l'interview ici et on se sent bien et on met en place les choses et tout se passe bien moi je constate que parfois après le deuxième entretien les choses se sont mis en place naturellement et moi je joue plus le rôle en fait de coach qui pousse à continuer à s'écouter qui montre que ça se passe bien ou alors on a aussi cette relation avec la nourriture qui n'est pas facile parce que ça fait des années qu'on est au régime et on a toutes ces croyances sur le bien manger ou sur le pas bien manger donc on a l'idée que manger des féculents le soir ça ne se passe pas on rentre à 19h manger à 20h c'est pas bien pour le poids ou alors manger du chocolat à l'après-midi c'est pas bien pour le poids et donc on est pris dans ces croyances sur l'alimentation et ça ça demande parfois un petit travail pour sortir de ça et par rapport à la balance alors effectivement moi je recommande qu'il ne faut pas se peser trop souvent parce que ça stresse et pour arriver à ne pas se peser trop souvent ce qu'il faut c'est remplacer ce contrôle parce que la balance c'est clairement quelque chose qui permet de voir si on se nourrit bien ou pas pour perdre du poids et donc il faut pouvoir avoir confiance en autre chose et avoir d'abord découvert que manger quand on a faim ça se passe bien que quand on mange du chocolat ça se passe bien ça permet à ce moment-là de se dire ok je vais peut-être un tout petit peu moins me peser et voir plus du tout voir plus du tout on n'a pas besoin de la balance pour avoir un poids stable ok on a juste son pantalon à quel point le bouton sert voilà alors du coup quelles seraient les astuces que tu aurais envie de partager pour les personnes qui voudraient perdre du poids ou ne pas trop en prendre pendant cette période de confinement et après aussi je crois que ça va marcher tout le temps oui voilà oui ce sont des conseils qui peuvent être appliqués en fait tout le temps et que vous pouvez déjà mettre en place dès maintenant c'est déjà de ne rien s'interdire de ne rien s'interdire de ne pas essayer de se priver je pense que la pire chose à faire à l'heure actuelle c'est de commencer un régime alors ne rien s'interdire ça ne signifie pas manger tout ce qui est à disposition c'est pas manger de manière compulsive voilà c'est se reconnecter à ces sensations et essayer de se poser la question quand on est sur le point de manger de se dire ok est-ce que j'ai faim est-ce que c'est une envie éventuellement émotionnelle voilà est-ce que je m'autorise vraiment à manger ce qui me fait envie sur le moment et à manger attentivement pour repérer le moment où on a assez voilà c'est vraiment d'essayer de se questionner est-ce que j'ai faim est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai assez mangé pour manger le plus possible en fonction de ces sensations alimentaires et clairement comme à l'heure actuelle on est moins actif on a à avoir aussi des besoins moindres et là on peut se rendre compte que nos habitudes alimentaires peuvent être enfin peuvent nous conduire à manger de trop alors je donnerais aussi un autre conseil ce serait de structurer votre alimentation alors pas forcément de structurer en fonction de dire trois repas et deux collations sur la journée mais de vous poser lorsque vous mangez donc comment on se pose on arrête ses activités quand on est sur le point de manger on arrête éventuellement de regarder la télé le GSM l'ordinateur si on est en train de travailler on s'arrête on fait une vraie pause on se met à table ou on s'installe quelque part dans un endroit agréable pour manger deuxième chose essayer de manger plus lentement donc on a tendance parfois à manger un petit peu trop rapidement par habitude et ça empêche de savourer et de trouver une satisfaction et l'intérêt de se poser et de manger lentement c'est d'être attentif au goût des aliments d'avoir de la satisfaction et ça permet de percevoir le rassasiement clairement pour moi le fait de manger inattentivement c'est un facteur de surconsommation très très important parce qu'on passe à côté de ces aliments oui c'est le fameux syndrome de je me rends compte à la fin que j'ai vu le paquet de chips alors que j'avais pas faim à la base exactement alors que si on le mange en conscience on va peut-être sentir plus rapidement qu'on peut s'arrêter et là ça peut éveiller évidemment beaucoup de craintes moi personnellement c'est la crainte de ne plus avoir la crainte que le bol de chips soit vide avant que je n'ai pu déguster le premier exactement et en plus c'est accentué par la situation oui c'est ça parce qu'après si je me rachetais un paquet de chips c'est pas évident voilà donc ça c'est à travailler de se dire que globalement les aliments sont quand même disponibles voilà moi j'ai été regarder dans les magasins j'ai fait mes courses un peu comme tout le monde j'ai acheté un petit peu plus et il y avait clairement des rayons qui étaient dévalisés et c'était principalement les rayons des biscuits et des chocolats comme quoi ? avec les pâtes et le papier toilette évidemment encore un autre conseil que je pourrais donner c'est par rapport aux quantités donc on a l'habitude de manger certaines quantités qui peuvent devenir à l'heure actuelle excessives parce qu'on bouge moins alors ce serait de prendre des plus petites portions de prendre une petite assiette on pèse notre assiette ? non de prendre une petite assiette donc au lieu à table de mettre plutôt des plus petites assiettes ou de prendre des petits bols quand on prend des chips par exemple au lieu de prendre le paquet de prendre un petit bol et sans se limiter à ce bol-là sans se dire qu'on doit se limiter à ce bol-là mais le fait de prendre des petites portions en fait ça amène simplement le fait de se requestionner avant d'aller se resservir et comme on doit se relever il faut vraiment une motivation pour aller se relever et à ce moment-là on peut se rendre compte que parfois après une petite portion on a assez et on s'arrête et ça permet de manger un petit peu moins sans se sentir privé c'est vraiment incroyable à quel point je trouve que ça semble simple et en même temps ça s'attaque à tellement de mécanismes qui ont été mis en place que dans la mise en place et dans la mise en pratique ben c'est pas évident oui effectivement alors peut-être juste choisir une chose celle qui vous semble la plus la plus facile à mettre en oeuvre et s'atteler à la mettre en place parce que clairement le fait de prendre une petite assiette à table vous allez oublier au bout de deux fois donc peut-être qu'à huit voilà donc oui c'est une modification des habitudes oui donc on y va par étapes et là aussi donc si j'entends bien c'est une acceptation on accepte que l'étape elle est là qu'on en est là et qu'après il y aura autre chose mais on va à notre rythme oui sans culpabiliser et sans se mettre la pression wow belle invitation et il y a un petit dernier conseil que je voudrais donner c'est le fait de mettre les aliments loin des yeux donc ici on est vraiment dans la période par exemple de Pâques avec les oeufs en chocolat et où est-ce qu'on va les mettre les oeufs en chocolat sur la table du salon sur la table un endroit où on passe beaucoup et dès qu'on voit des aliments on va avoir tendance en fait on va décider si on les mange ou si on ne les mange pas et plus on est en contact avec des aliments plus on a le risque d'en manger peut-être à ce moment-là sans envie juste parce qu'ils sont là juste parce qu'on a pris l'habitude d'en prendre un alors qu'on passait et donc le fait de nettoyer en fait sa cuisine son salon de tous les aliments de les mettre dans des placards ça n'amène pas en fait de restrictions donc on ne se prive pas mais ce qu'on évite c'est de manger par automatisme juste parce que les aliments sont là ok donc là aussi c'est des petites astuces assez simples mais qu'on peut facilement mettre en place pour s'autoréguler exactement merci beaucoup Nathalie en tout cas pour tous ces éléments toutes ces réponses qui pour moi sortent clairement du discours bien trop ambiant de la restriction alimentaire pour mes abonnés pour les personnes qui voient cette vidéo si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire donc de la vidéo n'hésitez pas aussi si vous avez envie d'autres questions que je pose d'autres questions à Nathalie mettez-les en commentaire parce que je crois que je ne vais pas la lâcher et que je vais faire d'autres interviews avec elle notamment sur l'ordre de la grossesse en postpartum et sur l'alimentation et les enfants je pense que c'est des questions qui me sont souvent posées donc allez-y lâchez-vous mettez-les en commentaire et puis n'hésitez pas à aller sur son blog qui est déjà vraiment plein en ressources ou à la consulter en séance individuelle est-ce que tu as envie de nous dire un mot pour la fin ? j'ai été contente de partager ces infos par rapport à la nutrition et que je suis contente que tu m'aies proposé de venir en parler sur ta chaîne et que je serai ravie de répondre aux futures questions merci Sous-titrage ST' 501